Hello tout le monde, aujourd'hui avec les Insta Authentique on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va chez Rémy au château de Côte à Bayon-sur-Gironde. Allez c'est parti, on y va ! Bonjour Rémy, merci de nous accueillir au château de Côte aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de l'histoire du château, comment tu t'es venu à t'installer ici etc ? Le château de Côte c'est une propriété familiale, c'est moi qui ai repris la propriété en 2012, on est en bio certifié depuis 1999, on a toujours travaillé de façon bio depuis toujours, et là je suis passé en biodynamique depuis le millésime 2020. D'accord ok. On a 20 hectares, on fait partie des précurseurs en bio sur l'appellation des côtes de boue. Donc là on est dans une des parcelles du château de Côte, mais là où on est en train de marcher justement, on voit toutes les pousses, ça c'est des engrais verts en fait que je mets en fait pour apporter la matière organique directement au niveau des vignes, ça leur a permis d'avoir un apport. Pour nourrir un peu le sol etc. Exactement, après la biodynamie c'est tout ce qui est lié en fait avec le cosmos, les astres et la lune, donc voilà en fonction des différentes périodes et bien on fait des apports supplémentaires qui permettent justement de favoriser ce qui est vitalité au niveau de la vie, voilà pour lui donner des aides supplémentaires par rapport au traitement qu'on fait initialement déjà en bio. D'accord, et tu suis un calendrier sur ça il me semble ? Ouais, il y a un calendrier lunaire donc il y a différents jours, il y a des jours fruits, des jours racines, des jours fleurs et en fonction de ces jours là on fait plusieurs étapes au niveau de la vigne, donc voilà où on fait des traitements très tôt le matin, où c'est plutôt sur la soirée, voilà c'est à des périodes bien données, bien spécifiques, là où c'est le plus en adéquation en fait avec tout ce qui est lié en fait au niveau de la terre. Et puis après voilà, il faut avoir un environnement qui s'y prête également tout ce qui est, voilà nous on a un étang, les moutons, les poules, les canards, les cygnes, la forêt, donc voilà il y a un micro-climat qui permet de développer plus facilement ce côté bio-biodynamie sur la propriété. Bon bah super, on va visiter les chers ? Ouais. Allez c'est parti ! Donc voilà, donc là on fait, ça c'est une partie de la préparation en biodynamie, ça c'est de la silice, c'est de la pierre en fait, et qu'on met de la pierre en fait. Et qu'on va mettre après dans le dynamiseur, et qui va permettre de stimuler la vigne. Donc voilà, donc ça c'est le dynamiseur, une des machines qui est plus importante pour pouvoir faire de la biodynamie. Donc voilà, donc c'est en cuivre, et en fait on met de l'eau à l'intérieur, et après on met justement les préparations en fait, et on fait tourner. C'est ce qui nous permet de pouvoir après le pulvériser au niveau des vignes. Avant la dégustation, vous connaissez le programme, maintenant on fait une petite présentation des vins de Rémy. Petit rappel, le château de Côte est certifié en agriculture bio depuis 1999, et en biodynamie avec le label Déméter depuis 2020. On commence avec le château de Côte, cuvée tradition. C'est un vin rouge avec un assemblage de Merlot, de Cabernet Sauvignon et de Malbec. Il passe en barrique de chêne français de 2 et 3 vins, ce qui lui permet d'avoir une souplesse et un équilibre très intéressant. En bouche, c'est une explosion de fruits, d'épices bien équilibrés. Je me vois déjà au coin du feu avec les copains, après le ski, avec une bonne raclette, car oui, on peut boire du vin rouge sur la raclette. On continue avec le château de Côte, cuvée prestige. C'est le vin qui va aussi bien avec une entrecôte que pour les repas de Noël un petit peu plus sophistiqués. On y retrouve majoritairement du Malbec, un peu de Merlot et de Cabernet Sauvignon. Il est très élégant avec des tannins souples et des arômes d'agrumes confits. C'est équilibré et boisé juste comme il le faut grâce au passage en fût de chêne. C'est vraiment une pépite. On termine avec le R de Côte, c'est un rosé 100% Malbec. Chez nous, le Malbec, on l'appelle le poivre dans la soupe à cause de ses arômes épicés de sa couleur très sombre. C'est mon grand coup de cœur de la gamme. C'est la première fois que j'aime autant arroser en le dégustant seul et sans rien manger. On ressent une explosion d'épices et des fruits frais en bouche. Je l'aime à toutes les saisons. Vous pouvez retrouver les vins de Rémy sur son site internet, mais également dans sa cave spécialisée dans les vins et spiritueux bio. Ce sera aussi l'occasion de découvrir d'autres pépites vinicoles. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Maintenant, c'est parti pour la dégustation à l'aveugle. Donc deux règles, chaussettes, verre noir. Et puis, on va te poser quelques questions pour savoir si t'es bon en dégustation. On te met un peu la pression au début. Voilà. On va voir. J'aurais un peu à le faire comme ça. Avec le centre les oeufs fermés ou quoi ? Ah, ça, c'est ta vie de voir. On voit pas bien les couleurs, hein. C'est bon, t'es ok ? On peut commencer les questions ? J'en doute. J'en doute. Ben, pourquoi ? Je vais être sûre qu'on va pas me tromper pour les questions. J'adore ça. Je dirais plutôt... plutôt rue de droite. Une idée d'appellation. Une idée d'appellation. Au moins, une situation géographique un peu plus précise. Rue de droite, c'est bien, mais... Compliqué ? Je sais pas. Tu as dit jeune, tu continues sur jeune ? Les milésibles ? Oui. Voilà. Oui, pas le méticulteur. Plutôt rouge. Tu restes sur du rouge, plutôt rouge. C'est sûr. Bonne question. La dégustation, c'est pas évident. Euh... j'ai le méticulteur. C'est sûr. Ok. Je me verrai rouge, j'en sais rien. Euh... C'est moi, tranquille. C'est moi, tranquille. C'est moi, tranquille. Avec... avec des amis, avec un bon repas. Et euh... pour passer un bon moment. Oui, c'est là, une droite. Tu avais raison. Donc, c'est le château Saint-Ferdinand, en Lussac-Saint-Ébillon. Et donc, c'était l'année 2020. Alors, je vous montre là, vous avez rapproché au max. Une amazing jeune, c'est pas ce qu'il me semblait, ouais. J'ai hésité à dire Saint-Ébillon, mais bon, après, ça faisait... Après, oui. Euh... donc, c'est une femme. Du coup, c'est une Noélie. C'est une femme. Ça continuez, continuez la réponse. Voilà. C'était bien. Noélie. C'était bien jeune, c'était bien du rouge. Et puis... Pour le reste, c'était plutôt pas mal. Pour le reste, sauf, bon, Rive droite, c'était un peu large. Mais bon, on accepte quand même. C'est vrai que c'était pas évident. Et bah, en tout cas, merci Révi de nous avoir à Révi. Pour nous, ici, ça sera la dernière vidéo. Donc, on se retrouve très, très vite pour de nouveaux Instants Authentique. Et puis, à très bientôt. Allez, ciao !